bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 219 nous allons voir ce qu'on appelle l'outil subdivide alors vous allez voir c'est assez intéressant de voir cet outil on l'a déjà utilisé à maintes reprises mais on n'a pas été trop dans le détail quoique je ne connais pas tout dessus vous verrez que je ferai en sorte de vous montrer par rapport au manuel blender qui est en français cette fois ci sera assez cool de voir ça vous verrez un peu les subtilités comme je vous dis souvent j'essaie de vous expliquer les outils mais je ne sais pas tout loin de là il y a tellement de choses à comprendre et à apprendre donc sans plus attendre regardons cela ensemble ok donc tout le passé sur blender et on va faire en sorte d'utiliser le cube comme d'habitude donc là j'ai fait exprès de vous créer un plein au début avec un environnement de type hdri alors pour ceux qui ne connaissent pas je vous mets la petite vignette pour vous montrer quelle leçon regarder si vous savez pas ce que c'est en gros si vous voulez j'ai chargé une image afin d'avoir un éclairage naturel tout simplement donc là si je fais shift z vous allez voir de suite une espèce de voyez ça fait comme un paysage avec un ciel bleu donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'éclairage alors ce que je vais faire ici c'est juste simplement faire shift a et je vais rajouter un cube et évidemment j'ai encore oublié le l'outil pour vous montrer les raccourcis clavier voilà donc histoire de ne pas vous faire perdre trop de temps j'ai mis en pause et on a j'ai fait en sorte de d'activer ce qui va bien donc là on a mis le cube très bien je vais mettre en filaire récupérer celui ci orthogonal j'ai z j'appuie sa touche contrôle et je vais ici parfait l'intérêt donc de ça alors je mets en mode voilà je suis comme ça c'est très bien là on est en mode objet je vais mettre donc en mode édition je vais sélectionner l'ensemble de mon cube et je vais faire w w on a déjà vu un pour faire subdivise là vous voyez que de suite celui ci subdivise alors je vais faire en sorte ici de faire comme ça là bien montrer le cube et on va regarder un petit peu ce qu'il en est alors ici vous avez le nombre de 4 le nombre de 4 ça veut tout simplement dire le nombre de coupures on va faire en sorte d'en mettre par exemple 3 ici vous avez le fractal envoyé on peut enfin compte déformer je l'avais déjà fait je crois dans une vidéo on peut déformer votre élément ici vous allez pouvoir déformer votre élément mais par rapport à une normale rappelez vous ce que c'était une normale si j'appuie sur n et qu'on vient ici à cet endroit là en faire en sorte de les rendre plus grosses une normale enfin quand c'est tout simplement un trait vertical par rapport à la surface de votre face voyez c'est ça vous verrez on utilisera très souvent ce genre de terme alors surtout quand on va attaquer les shaders normal est très intéressante parce qu'elle vous permet de transformer votre objet de manière on va dire comme créer une surcouche qui fera comme si que ça faisait un effet 3d dans le sens où vous aurez comme une aspérité pourtant on n'a rien mis dessus je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure vous inquiétez pas donc là je décoche et on revient là dessus et ici vous avez le random voyez random seed en gros si vous voulez c'est seed c'est la grade en gros il va il va simuler soit je fais comme ça enfin c'est un peu une espèce de fonction aléatoire tout simplement ce qui est super intéressant mais avant ici je vais remettre à 0 et ici aussi voilà avant je vais revenir ici on reviendra dessus après on leur commencera tout simplement je supprime shift a cette fois ci je vais faire une uv sphère vous allez me dire mais pourquoi il me parle du v sphère vous allez vite comprendre pourquoi j'ai z contrôle on va se mettre ici ok si je mets mon édition impeccable vous pouvez voir ici que ma sphère elle est composée de on va dire de carrés de ce qu'on appelle des quadrangles mais vous avez aussi des endgones alors là on n'a pas parce qu'on n'a que des triangles d'accord rappelez vous qu'un endgone c'est tout simplement une face à plus de quatre côtés tout simplement ou plus de quatre vertices d'accord donc imaginons si je veux faire un edge loop ctrl r pas de problème je peux faire un edge loop ici mais moi si je veux faire un edge loop qui va aller de là à là impossible rappelez vous qu'un edge loop si je fais ça il peut pas dès qu'il va rencontrer un triangle il sait pas faire ça c'est clair et net donc si vous faites ça très bien vous n'aurez fait qu'un seul côté donc moi ce qui m'intéresserait pas c'est de faire approximativement la même chose je mets mon édition shift a je crée un cube je mets en 1 g z contrôle et on va se mettre ici on va évidemment le déplacer pour puisse y voir quelque chose intéressant c'est à dire comme ça d'accord je mets donc en mode édition j'appuie sur w subdivide et là on va diviser allez ça suffira ce qui est vraiment génialissime c'est ça c'est le smooth alors smoothness smoothness ça veut tout simplement dire ça va arrondir les angles mais regardez que si vous mais si vous allez jusqu'à 1 celui-ci en fin de compte va vous créer comme une sphère alors pas vraiment une sphère mais ce qui est vraiment génial c'est que là vous avez des carrés de partout donc en gros comme je vous disais tout à l'heure si vous faites ctrl r pas de problème vous pouvez le faire vous pouvez faire un ctrl r de partout il n'y a aucun souci ça c'est vraiment génial petit aparté je vous disais tout à l'heure qu'on va regarder au niveau du blender manuel donc ici on est sur la page officielle de blender manuel pour la 219 en français parce que ici vous pouvez aller en anglais ou en ce que vous voulez et ici ce qui est vraiment intéressant c'est au niveau des options on n'a pas vu les options on a quatri mode on a corvé on a fan inner vertice passe trace code franchement je vous conseille de lire parce que là moi dans mon cas je n'utilise vraiment pas comme je vous dis c'est bien logique que blender on peut pas tout connaître c'est tellement monstrueux tout ce qu'il ya à connaître c'est pas possible donc regardez ce lien je vous glisserai dans ma vidéo youtube regardez le si vraiment vous êtes intéressé pour aller plus en profondeur moi ça m'a pas apporté grand chose attention je dis pas que c'est inutile je dis simplement ça n'a pas apporté grand chose revenons maintenant à blender donc nous voici avec notre grosse patate c'est parfait on va faire un g z contrôle pour le mettre comme ça super alors si je le déplace ce que j'ai dû faire et oui j'étais en mode édition il faut que je recommence alors c'est pas grave on va supprimer c'est pas grave on va supprimer on va faire shift a on va refaire notre petit cube 1 g z vous avez compris le principe c'est toujours pareil ça change pas et on va faire un w subdivide et là je vais mettre j'avais dit trois fois trois fois ça me paraît pas mal et ici je mets à 1 les fameux éléments je vous disais c'est ici enfin quand vous avez fan straight cut path inner verte moi je vais utiliser et vous avez aussi celui ci quoi tri mode bon peut-être que ça transforme les triangles en quad je ne sais pas là franchement j'ai pas été plus loin bon j'ai pas vraiment trop cherché mais pour ce qu'on va faire j'en vois pas l'utilité donc là je mets en 1 je vais faire un gz et en mettre comme ça ce qui est très intéressant c'est qu'ici admettons je voudrais faire une forme un peu plus sympathique alors ce qu'on pourrait faire par exemple c'est faire mode édition et faire un contrôle 2 contrôle 2 en fin de compte ça va utiliser un modifier de type subdivision surface c'est tout simplement un raccourci si je vais ici voyez on a un subdivision surface qui a été mis avec appliqué 2 bon très bien ce qui m'intéresserait maintenant c'est de faire ici un i i donc là il se passe rien mais si je vais ici rappelez-vous au niveau de l'individuel je vais pouvoir avoir quelque chose d'assez intéressant je vais faire quelque chose comme ça alors dans l'autre sens évidemment c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on peut s'amuser à faire on va se mettre comme ça et je vais tout simplement faire x face et voyez on a de suite un objet très intéressant qui nous permet alors oui ce qui est génial c'est qu'on est parti quand même d'un cube et on est arrivé ici c'est quand même assez cool je trouve alors après rien ne vous empêche de modifier c'est à dire là on a un modifieur on pourrait mettre par exemple un modifieur de type solidify là je commence à parler des modifieurs sachant qu'on n'a pas encore vu j'essaierai vous inquiétez pas dès que dans le titre vous verrez le nom du modifieur avec par exemple modifier subdivision surface c'est que je vais vraiment expliquer tout de la à z là bon je vais pas dire grand chose pour l'instant je vais juste vous montrer qu'on peut mettre un peu d'épaisseur par exemple voyez on peut avoir quelque chose de sympathique voilà donc le genre d'objet qu'on peut s'amuser à faire voyez rien qu'avec l'outil subdivision on a réussi à faire ce style de truc donc c'est assez sympa là on peut se mousser pour avoir quelque chose de plus joli alors ça ressemble pas à 100% une sphère bien évidemment les ronds sont pas très ronds il ya plein de choses qu'on peut dire mais ça dépend imaginez vous voulez faire de ce style là avec cette boule et vous voulez utiliser gestion de particules ça on l'a pas encore vu en gros si vous voulez pouvoir des milliers de petites boules comme ça qui pourraient servir pour faire un effet un truc sympa pas besoin que votre graphiste soit super beau c'est ce qu'on appelle le low poly en fin de compte il faut bien comprendre que quand vous dessinez là on va commencer à rentrer un petit peu dans le on va dire dans tout ce qui se passe au niveau du cinéma mais lorsque vous regardez un dessin numé en images de synthèse évidemment celui ci vous allez vous apercevoir qu'il ya du high poly donc du très haute qualité c'est souvent ce qui est vraiment face à la caméra est très près de la caméra pour que vraiment la personne qui voit ça bon ben il voit très peu de défauts et par contre au fond par exemple vous auriez peut-être quelque chose de low poly style un art des choses comme ça ou même des petites boules comme ça qui pourrait être au fond où il y aurait un trottoir enfin vous voyez il ya plein de choses super intéressantes à voir à ce niveau là ce qu'on peut faire aussi comme d'habitude c'est lui mettre un petit peu de on va vers on va mettre par exemple du bleu d'accord donc là si je me mets si je fais shift z on a ce style là et voyez si je regarde maintenant par rapport à mon éclairage c'est assez sympathique parce que si je fais maintenant un rendu alors je vais aller ici en sampling je dois être à en mettre 200 alors ça va être super lent je vais sûrement mettre en pause évidemment ne pas oublier une chose je vais faire un shift z j'ai bien sélectionné mon élément c'est parfait on va cliquer ici on va se mettre en auto smooth ça va rendre encore plus sympa double size on peut cliquer aussi mais ça dépend des fois ce qui est important aussi c'est que vous avez ici un truc s'appelle day housing vous cliquez ici comme ça vous aurez pu cette histoire de petits pixels blancs et on va faire tout simplement 0 donc là ma caméra elle est là on va faire en sorte évidemment de cliquer comme ça tout ça je voulais expliquer tout ce que je vous montre je voulais expliquer de la caméra là j'ai tout simplement fait bouton milieu de ma souris et j'ai vous voyez j'ai fait une espèce de translation on va dire tout simplement et là je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne alors je vais mettre en full screen et je fais render alors je dis à tout de suite parce qu'évidemment moi chez moi c'est très lent puisque il ne travaille pas avec ma carte graphique et voilà donc c'est terminé on va faire en sorte par exemple de l'enregistrer on peut faire ici file et on va faire save as image tout simplement et ici on pourrait faire un rendu le problème c'est que je n'ai pas fait en transparence moi j'aime bien faire souvent quelque chose en transparence c'est justement ce que vous avez vu au niveau de ma vignette alors regardez si je fais maintenant back previews il suffit d'aller ici dans alors on va faire en sorte de cliquer on va quitter la caméra ça c'est mon plein d'accord donc ici il est là je ne veux pas qu'il soit rendu et lui par exemple je ne veux pas non plus qu'il soit rendu donc on va cliquer ici et ici on va se mettre en transparence donc on doit l'avoir ici voilà et si je relance regardez déjà je vais faire shift z pour l'instant il ne se passe rien d'accord je vais relancer mon rendu et vous allez voir que cette fois ci on n'aura qu'un aperçu vous pouvez le voir de suite hein je vais faire exprès de me mettre en pause et je vais vous montrer les résultats final à tout de suite voilà donc celui-ci a terminé il a mis 38 secondes bon c'est un peu plus rapide qu'avec toute la scène et ici je fais images save as images donc je vais l'enregistrer là où ça m'intéresse en l'occurrence alors je vais être on va faire suivant moi ce qui m'intéresse c'est subdivide et je vais l'appeler par exemple rendu on va dire boule ça peut être un allez on va mettre boule pas trop d'imagination on va mettre juste boule l'intérêt si vous voulez c'est que si vous regardez au niveau de ma vignette youtube en fin de compte c'est comme ça que j'ai créé mon petit truc que j'ai intégré au niveau de ma vignette tout simplement et ouais par exemple ça peut être un truc intéressant dans le sens où ça peut être une boule et si vous avez après quand vous serez créer un animal vous pouvez mettre une bestiole dedans et puis à ce coup votre boule elle peut bouger ça peut être aussi une boule qui tombe d'un toit qui va rebondir donc on apprendrait ça au niveau de la physique je vous dis il y a tellement de choses à voir sur blender croyez moi c'est juste hallucinant voilà bah écoutez je vous en dirai donc pas plus cette vidéo sinon que la chaîne ça va pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye